Allez, M. Konankoua, mais Daniel, on l'a dit, est en notre compagnie. Rebonjour, frère. Bonjour, mon frère. Merci de venir chez vous. C'est la télé. Voilà, pour nous, vous apportez une très bonne nouvelle. Donc, on l'a dit, la RTI, marque la plus appréciée des Ivoiriens. Effectivement, nous avons reçu le prix de Brand Africa, André Douane. Oui. Voilà. Donc, grâce à ce classement-là, ils nous ont positionnés. Oui. Et ils nous ont mis comme la marque la plus admirée des téléspectateurs. C'est ce certificat-là qu'on voit, qui s'affiche à l'écran. Bon, on n'a pas voulu venir avec le prix sur la table ici, parce qu'il est tellement important. Il faut le garder en lieu sûr. Il faut le garder en lieu sûr. Il faut le garder en lieu sûr. Donc, on vous en présente l'image. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Dites-nous tout. C'est quoi, M. ? C'est un classement, c'est un vote qui se fait depuis… avec Brand Africa. Mais il y a des organismes très sérieux qui sont derrière, comme Géopole. Et le groupe, quant à TNS, qui travaille sur les études chaque année. Qui font des études d'audience. Voilà, les études d'audience pour voir un peu les différents positionnements des différentes chaînes. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes avec la concurrence et autres. Donc, on peut voir un peu le positionnement aux yeux de la RTI par rapport à nos différents concurrents. OK. Donc, voilà. Avec ces différentes études-là, ils sont en même de pouvoir nous positionner et dire aujourd'hui quelle est la marque la plus admirée, la plus visible, la plus… voilà. Donc, ils ont beaucoup, 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 beaucoup de catégories dans lesquelles ils peuvent placer tous les groupes de médias. Et sur l'échantillonnage qui a été fait, ce qui est ressorti, c'est que c'est la RTI qui est le média le plus apprécié par les Ivoiriens. Par les Ivoiriens. Oui. Voilà. Et comment ça a été accueilli, j'imagine, dans la joie ? Le prix, il a été remis hier, c'est ça ? Hier. Oui. Voilà. Il a été remis hier et c'est avec beaucoup d'humilité que nous le prénons. Aujourd'hui, vu la vision de notre DG et la vision aussi de notre directeur, voilà. Donc, le DG d'abord et le nom de notre directeur et puis que je remercie à vous, M. Koné Saïflai. M. Koné Saïflai, à qui on passe le bonjour. À qui on passe le coucou. Et bonjour aussi à M. le directeur général qui chapeau toute cette organisation. Oui. Voilà, avec la vision qu'il a pour permettre à la maison de justement remporter ce genre de prix. C'est ça. Donc, comme je l'ai dit, on le prend avec beaucoup d'humilité. Oui. Et nous voulons dire encore merci aux différents téléspectateurs parce que c'est grâce à eux aujourd'hui dont nous positionnons là où nous sommes aujourd'hui. Et nous leur disons merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup merci parce que sans eux, on ne s'est pas là. Les téléspectateurs et les auditeurs aussi. Parce que la RTI, c'est un groupe avec les radios, les télés, les chaînes de télé. Donc, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI 1, RTI 2, La 3. Oui. Voilà, et voilà, on a tous ces acteurs-là qui contribuent justement à positionner le groupe RTI. On a le digital aussi avec RTI Info. Oui. On a toutes les déclinaisons du groupe RTI. C'est ça. Donc, aujourd'hui, même avec le YouTube. Oui, on voit l'image au moment de la remise du prix. C'est ça. On avait reçu aussi un prix avec YouTube dans le temps. Oui, dans le temps, oui. Voilà, dans le temps. Et aujourd'hui, on a plus de 2,3 millions d'abonnés sur YouTube. Donc, cela montre encore l'intérêt aujourd'hui des Ivoiriens vis-à-vis de tout ce que nous leur proposons comme contenu. Oui, oui. Voilà. Donc, on essaie de, tant bien que de mal, de rester dans une constance où nous allons pouvoir au moins éduquer le téléspectateur. L'internaute aussi, depuis son mobile, lorsqu'il regarde soit nos directs ou nos replays, mais qu'il ait des contenus de qualité et des éléments bons pour l'éducation de leurs enfants. Et voilà. C'est l'occasion, en tout cas, de dire bravo à toutes les équipes de la RTI. C'est ça. Voilà, qui au quotidien sont à l'oeuvre pour que, justement, on puisse remporter ce genre de prix. Comme on l'a dit en toute humilité, tout en continuant à bosser pour ravir encore plus les téléspectateurs qui ont porté leur choix, justement, sur la RTI. Au moment de cette étude d'audience qui a permis de remporter ce prix. Un message, M. Kouamé, pour nos téléspectateurs ? Surtout à l'occasion de ce prix qu'on remporte. Nous voulons leur dire encore merci. Nous voulons leur dire merci et de continuer de nous regarder. Oui. Voilà, de continuer de nous regarder. Et puis, nous, derrière, nous allons continuer de fournir encore beaucoup plus d'efforts pour que nous puissions leur délivrer un travail de qualité. Oui, surtout ça. C'est ça. Surtout ça, un travail de qualité, voilà, comme ce qui a été livré pour permettre, justement, à travers cette étude qui a été réalisée par, on rappelle la structure ? Brand Africa. Brand Africa et qui, à l'issue de laquelle, la RTI est le média le plus apprécié par les Ivoiriens devant toute la concurrence qu'on a aujourd'hui. Oui. Merci, M. Kouamé. Merci à vous. Et puis, on espère vous retrouver pour d'autres prix, hein ? Ah ouais ? On aura glané pour en parler, on croit surtout les présenter à nos télécédateurs. C'est ça. Grâce à qui, justement, on existe et qui sont la raison d'être du groupe RTI parce qu'on est médias de service public. C'est bien cela. C'est bien cela. Merci, M. Kouamé. Merci, M. Kouamé. Et puis, bonne journée. À vous. On salue avec vous toutes les équipes du digital et toutes les autres équipes du groupe RTI qui, au quotidien, justement, sont à pied d'oeuf pour fournir du travail de qualité qui est reconnu par des instances internationales. Voilà.